Hello, toujours Cathy, bonjour, toujours sur LibreOffice pour vous montrer sur ce neuvième tutoriel avec un document que j'ai déjà tapé qui s'appelle Copier-Collage Spécial, je vais donc l'ouvrir ici, c'est le texte que j'ai déjà tapé, enfin tapé non, que j'ai pris sur internet, sur wikipédia, afin de vous montrer ce neuvième tutoriel, afin de vous montrer comment on peut faire des bordures et des trames de fond sur des titres tels que LibreOffice, le titre qui est ici, histoire, etc., format des documents, surtout les sous-titres que j'ai dans mon document, pour que ce soit beaucoup plus joli. Je vais donc sélectionner le titre que j'ai ici, qui s'appelle LibreOffice, que je vais mettre en taille 24, par exemple, afin qu'il soit un peu plus gros. Mais le but ici, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut mettre autour de ce titre-là une jolie bordure avec une couleur derrière, pourquoi pas. Et pour ce faire, on va cliquer sur le menu Format, et on va demander Paragraphe. Voilà, une fenêtre va donc arriver devant nous, comme vous pouvez la voir ici, on peut la déplacer, je reste appuyé sur la barre grise qui est juste au-dessus, je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris, et je peux la faire glisser à l'endroit que je veux, sur mon écran. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est faire des bordures. Je clique donc sur l'onglet que vous trouvez ici, Bordure, avec le bouton gauche de ma souris. Ainsi, je vais pouvoir effectuer une bordure autour de LibreOffice, ici, comme je le veux. Donc, ici, vous avez plusieurs styles de bordure, c'est-à-dire définir 100 bordures, ce qui est mon cas ici, je n'ai pas de bordure. Si je clique ici, définir les 4 bordures, je peux visualiser donc 4 bordures autour de mon texte qui est sélectionné, c'est-à-dire autour de mon titre. Si je clique ici, je clique donc définir les bordures gauche et droite uniquement, ce qui est largement possible. Ici, les bordures supérieures et inférieures, je clique dessus, j'ai donc une bordure supérieure et inférieure. Je peux aussi, si je le souhaite, avoir une bordure à gauche uniquement. Dans mon cas, je vais prendre une bordure, définir les 4 bordures, je clique sur le bouton ici. Donc, on décide le style de bordure que l'on veut. Moi, je vais prendre les 4 autour du texte. Et ici, dans style, je vais pouvoir choisir, en cliquant ici sur la flèche ou carrément sur le trait, demander la bordure que je souhaite mettre autour de ce titre-là. Et je vais cliquer sur cette bordure ici, parce qu'elle me plaît bien. Je peux donc choisir dans style la bordure que je veux. Je peux définir aussi, bien évidemment, la largeur. Ici, je suis à 0,05 points. Mais si je la veux un peu plus épaisse, je vais demander, en cliquant sur les flèches ici, ce que je souhaite. Par exemple, 3 points. Ou 2. C'est vous qui décidez, bien évidemment, selon votre choix. Donc, le style, la largeur, mais aussi la couleur. Automatiquement, la bordure est en noir, mais je peux bien évidemment, en cliquant sur la flèche, choisir la couleur de ma bordure. J'utilise la roulette de ma souris, afin de faire défiler toutes les couleurs qui sont proposées. Je peux utiliser les petites flèches ici, la petite flèche en haut, afin de faire défiler les couleurs. Ainsi, je vais pouvoir cliquer sur la couleur que je souhaite. Je vais prendre, par exemple, bleu. Il me suffit alors de cliquer sur la couleur que je souhaite. Bleu 5, par exemple. Plus foncé. Ainsi, vous voyez la bordure, ici, qui est en bleu. Vous avez, ici, espacement avec le contenu. C'est-à-dire, le contenu avec le texte. L'espacement que vous aurez au-dessus du texte, en dessous du texte, à gauche et à droite. Afin que ce ne soit peut-être pas trop collé. Si je dis OK tout de suite. Comme vous pouvez le voir, l'espacement en haut et en bas n'est pas très large. Mais bien évidemment, je vous montre qu'on peut élargir tout ça. Je reviens en arrière. J'annule ce que je viens de faire. Et je recommence. Format. Paragraphe. Je définis les 4 bordures. Le style. La largeur que j'avais mis à 2.1. Et je demande la couleur que je veux. J'avais pris bleu 5. Et on en est là. Espacement avec le contenu qui est à 0,5 cm. C'est-à-dire 5 mm. Si je veux agrandir ces espacements, il me suffit de cliquer sur les flèches. Par exemple, on va mettre 2 cm ou 1,5. Et ça se fait à gauche, à droite, en haut et en bas. Parce que l'ensemble est synchronisé. Si j'enlève l'encoche ici, ça me permet de faire la même chose, mais seulement à l'endroit où je veux. Par exemple, en haut, je souhaiterais 2 cm. Et en bas, afin d'équilibrer, je veux 2 cm. Pourquoi pas ? Donc en haut, il y aura 2 cm entre le texte et la bordure. En bas, 2 cm entre le texte et la bordure. A gauche et à droite, je peux très bien mettre moins si je veux. Pourquoi pas ? Et dans ce cas-là, il faut enlever, synchroniser. Mais bien évidemment, vous pouvez laisser synchroniser afin d'avoir l'ensemble partout. Donc j'ai décidé la bordure que je voulais, le style, la largeur, la couleur, les espacements avec le contenu synchronisé ou pas. Je peux en plus, si je le souhaite, rajouter une ombre. Projeter l'ombre en bas à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, en haut à gauche. Pourquoi pas ? Je vais décider par exemple celui-ci. Ça c'est pour le style d'ombre. Vous pouvez bien évidemment mettre une distance plus grande. Je vais mettre 0,50 par exemple, et choisir la couleur de mon ombre, cyan par exemple. Et je vais dire tout simplement OK. Ainsi, vous voyez autour du titre la bordure bleue, l'ombre qui est à droite, et les espacements en haut et en bas, sans aucun problème. Si ça ne me plaît pas, je vais repartir dans Format, Paragraphe. Et je peux tout à fait enlever l'ombre si je ne la souhaite pas, aucune ombre par exemple. Et peut-être en haut et en bas, mettre moins, un centimètre. Je vais synchroniser l'ensemble et je vais mettre un centimètre partout. Gauche, droite, haut et bas. Si je veux une couleur derrière le texte, dans ce cas-là, je vais cliquer sur Zone. Ici, l'onglet Zone qui est juste à côté de l'onglet Bordure. Ici, vous avez Remplir. Pour l'instant, il n'y a aucun remplissage. Comme vous pouvez le remarquer, derrière les graphics, c'est blanc. Mais je souhaiterais mettre une couleur. Alors, plusieurs possibilités. Je clique sur la flèche, ou carrément sur Aucune. Vous avez ici la possibilité de choisir plusieurs couleurs. Il vous suffira alors de cliquer dessus et de dire OK. Vous avez la possibilité de choisir des dégradés. Ici, plusieurs dégradés. Si vous voulez mettre un dégradé derrière le texte, pourquoi pas. Je vais mettre un dégradé comme ceci, flamboyant par exemple. Mais vous avez aussi la possibilité de mettre Hachure, ce qui n'est pas forcément génial derrière un texte, ou d'autres choses. On va garder le dégradé, que je trouve sympathique. Ici, vous avez Transparence. Je clique sur Transparence. Ce sera la transparence que vous allez indiquer sur le dégradé. Pour l'instant, je n'ai pas de transparence. Si je veux que ce soit plus léger, Transparence. Je clique dans le rond, ici, Transparence. Je suis à 50%. Je peux évidemment augmenter la transparence, ou au contraire, la réduire en cliquant sur les flèches. On va mettre 40% par exemple. Je peux changer le dégradé en cliquant sur dégradé. Je suis en linéaire. Je peux évidemment choisir Axial. Il suffit de cliquer sur les mots, cliquer sur la flèche, et cliquer sur les mots. Comme vous pouvez le voir, les dégradés changent. Je vais donc prendre Quadratique. Pourquoi pas ? Comme vous pouvez le voir ici. Évidemment, vous pouvez changer les centres, Y, etc. A vous d'essayer. Plus on essaye, plus c'est sympathique, et on découvre d'autres choses. Nous avons fait une bordure avec les lignes, la largeur, la couleur, les espacements, une trame de fond en demandant un dégradé, et une transparence pour que ce soit moins pétant. Mais vous n'êtes pas obligé de tout faire, bien évidemment. Et je vais dire OK. Et voilà. Une jolie bordure autour de LibreOffice, avec un joli dégradé derrière, et des espacements en haut, là, et en bas. On va faire la même chose avec Histoire. Je sélectionne Histoire, et je vais faire la même chose avec les autres titres. Je descends avec ma roulette. J'appuie sur la touche CTRL, qui se trouve à gauche de mon clavier. Je reste appuyé dessus, et je sélectionne Format des documents. Je descends avec ma roulette, je lâche CTRL. J'appuie sur CTRL, je reste appuyé, et je sélectionne Module fonctionnel. Je reste appuyé, et je sélectionne Writer. Je descends avec ma roulette, j'appuie sur CTRL, et je sélectionne Calque. Ce qui me permet de sélectionner à la fois plusieurs mots, Calque, Writer, Module fonctionnel, Format des documents, et Histoire. Ainsi, je pourrais avoir la même bordure, la même trame de fond pour tous les sous-titres que j'ai sélectionnés. Je vais donc aller dans Format, Paragraphe. Comme tout à l'heure, c'est le même principe. Et je vais aussi mettre des bordures. Je vais commencer par Bordure. Ici, je clique sur l'onglet Bordure, avec le bouton gauche de ma souris. Et je vais demander quelque chose de différent, définir des bordures supérieures et inférieures uniquement. J'aurai une bordure en haut et en bas de mes sous-titres. Dans le style, je vais demander un style simple, et une largeur de 3 points. Pourquoi pas ? Une couleur un petit peu différente, on va dire mauve. Mais c'est à vous, évidemment, je dessine avec la roulette afin de choisir. On peut faire vert, vert 5, pourquoi pas. Mais c'est à vous, évidemment, de choisir selon votre goût. Et ici, en haut et en bas, seulement haut et bas sont définis, bien évidemment, puisque c'est supérieur et inférieur. Je vais demander un espacement de 50 centimètres, 5 centimètres. Voilà. Je n'ai pas envie de mettre d'ombre, mais c'est à vous, évidemment, de décider ce que vous voulez. Je ne mets aucune ombre. Et je vais demander dans « Zone » de remplir derrière le texte avec une couleur unie. Et avec ma roulette ou avec les flèches ici, je vais aller chercher la couleur que je souhaiterais mettre derrière. Je vais mettre quelque chose d'assez pâle. Vert 9, par exemple. Mais bien évidemment, vous choisissez ce que vous voulez. Dans « Transparence » ici, je peux indiquer une transparence qui est à 50%. Je peux un petit peu l'augmenter, pourquoi pas, pour que ce soit un peu moins pétant. Ou inversement, mettre 40, 50, 30%. C'est vous qui voyez. Je vais mettre 40% par exemple. Et je vais dire « OK ». Et voilà. Comme vous le voyez derrière « Calque », « Writer », je monte avec ma roulette. « Module fonctionnel ». « Format des documents ». On a « Et histoire », des jolies bordures en haut et en bas de chaque mot avec une trame de fond derrière. Je vais mettre la même écriture pour tout le texte de mes sous-titres. Je vais choisir celle-ci. Voilà comment effectuer des bordures et des trames de fond derrière des titres ou des sous-titres. Sur mes paragraphes, par exemple, ici, je sélectionne mes paragraphes qui sont ici. Et j'ai envie de faire un retrait à gauche. Je clique ici. Je reste appuyé. Je fais glisser mes souris. Et je le mets à 1 cm. Je clique à droite après le texte et je mets à 1 cm. Pourquoi pas. Et je vais mettre mon texte en italique et en gras. Voilà pour le début. Et je vais bien évidemment enregistrer toutes mes modifications que j'ai apportées afin de garder mon document comme ceci. Ce qui sera plus sympathique. Je peux effectuer des paragraphes afin d'aérer mon texte. Par exemple, ici, devant LibreOffice, je clique dessus. Je reste appuyé. Je clique devant le L. Avec le bouton gauche de ma souris, je fais la touche Entrée afin de descendre un peu mon paragraphe. Je peux faire la même chose au-dessus de Writer afin de faire descendre Writer sur ma deuxième page. Etc. Ici, je clique et je fais la touche Entrée. Je clique ici, je fais la touche Entrée, ce qui me permet d'aérer un petit peu mon texte. Et j'enregistre mes modifications. Et je vous dis à bientôt. Ici, c'était pour vous montrer comment on peut faire des bordures et des trames de fond. Et rendre un texte un peu plus joli. A bientôt. Toujours sur Writer.